Notre podcast a un nouveau sponsor. En plus de cela, c'est une de mes marques préférées, Braque.ch. Un magasin en ligne avec plus de 200 000 produits. Et honnêtement, j'ai testé personnellement et c'est vachement pratique. Brack.ch. Allez, checker. Mon papa, il a eu un drame dans sa vie. Quand il avait 13 ans, il a perdu sa maman. Pour lui, à partir de 13 ans, on était adultes. Il disait à ma maman, « Oh mais Carole, les enfants sont grands, ils se démerdent. » « Tu vois, Christian, ils ont quand même 13 ans. » « Ah non, ils bossent à l'école, ils se débrouillent, ils sont grands. » Je suis Anjo, bienvenue sur le podcast Face au Miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec Blic. Est-ce qu'être issu d'une famille aisée ? Et plus particulièrement, fils d'un homme d'affaires reconnu, peut forcément dire argent facile, passe droit et bonheur. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Bart Constantin qui va nous raconter son vécu. Bonne écoute. Si vous appréciez ce genre de contenu, likez, partagez, commentez, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bon, Bart ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, bien. Merci pour l'habitation. C'est un plaisir de te recevoir. Merci, merci beaucoup. Je sais que tu es un petit peu occupé ces derniers temps. Raconte-moi un petit peu ton actualité du moment. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on structure beaucoup le club. On a repris ton ancien collègue de l'équipe nationale, Jelsen, avec nous. Ok. C'est un vice-président. Marco De Gennaro est parti, que tu avais croisé chez nous, qui est le directeur général, qui est parti à l'Iverdon. Il sera remplacé par Massimo Pesantino, qui était l'ancien secrétaire général de l'Inter, qui a une histoire avec l'UF-Session aussi, parce que c'est à Valaisan, qui est parti à 18 ans. Oui. De 17-18 ans avec sa valance, parce qu'il travaillait au consulat italien en Suisse, et ils ont été déplacés à Arona. D'accord. Il est parti là-bas, puis son plus grand tristesse. D'ailleurs, quand il est revenu pour signer, il est arrivé avec un journal de match d'UF-Session de 92. Ah, c'est vrai ? Oui. Son premier passeport, sa licence de footballeur, qu'il avait en 1984 ou 1986, quelque chose comme ça, et une lettre de refus d'UF-Session en 2003, quand il s'était proposé, parce que son rêve absolu, c'était là. C'était de jouer. Non, pas pour jouer, pour travailler. Mais pas comme secrétaire, ou pas pour ça, pour commencer un peu ça. Il finissait son université, et il voulait commencer à se lancer dans le sport, et il a... et le s'en a refusé, donc il est parti après petit à petit au Torino, à la Samp, et à Novara aussi, et pour finir à l'Inter depuis 2007. Et retour chez vous. Et maintenant... Retour au Bercaille. Exactement. Ah, mais c'est bien. Non, mais c'est des bonnes choses. C'est cool. C'est des bonnes choses, et puis après Mercato oblige aussi, donc on prépare un petit peu, on prépare le futur. Et ça, c'est toi qui t'occupe de ça ? Exactement, exactement. Maintenant, on a vraiment pu structurer les choses, ce qu'il n'y avait pas forcément dans le passé. Quand tu as pu voir ton passage, c'était quand même moi qui étais venu te chercher, mais après on n'a pas tout eu les choses qu'on voulait par la suite. Mais maintenant, en tout cas, on a mis les hommes en place qu'on devait avoir au club, et c'était vraiment aussi, vraiment important aussi pour l'avenir du club, pour le bien du club, pour les Valaisans, pour le peuple Valaisan aussi, de pouvoir essayer de faire cette... De grandir, de grandir, et d'aller... de voir plus haut et plus vif, ce qu'on a vécu, c'est dans les années. Totalement. Aujourd'hui, tu étais joueur de foot, tu sais ce que c'est de te battre quand tu es allégation, de te battre pour se maintenir. Ce n'est pas des bonnes émotions, c'est du soulagement quand c'est fini. Ce n'est pas comme quand tu gagnes un trophée ou quand tu fais une belle saison pour finir en Europe, ou c'est des émotions qui sont positives, ou c'est de la joie. Là, c'est un soulagement à la fin, et ce n'est pas pour ça qu'on fait ça non plus. C'est clair. Et juste pour mettre les choses dans leur contexte, donc Barth est le fils du fameux président et même promoteur immobilier Christian Constantin, qui est une grande personnalité qu'on a tendance à souvent critiquer, aimer ou pas. Mais j'aimerais plutôt maintenant qu'on parle du papa et de toi en tant qu'enfant. Quelle a été ton éducation et ton évolution ? Pour te dire, on a toujours eu... Pour moi, je me considère comme quelqu'un qui a vraiment de chance. Vraiment, depuis toujours. Parce que même s'il n'était pas forcément présent quand on était petit, il nous a toujours amené en vacances, il a toujours essayé de passer du temps avec nous. Par exemple, quand j'étais petit, il est pour la You, il avait les abonnements à la You. On descendait tout le temps à Turin, le week-end, voir les matchs. Il essayait tout le temps de se dépatouiller pour essayer d'être présent, malgré le football, l'immobilier et toutes les choses qu'il fait qui prennent beaucoup de temps. Mais quand tu es enfant, tu ne comprends pas ces choses-là. Tu ne comprends pas ces choses-là et tu les comprends en grandissant. Tu les comprends en grandissant. Donc, après, l'analyse comme ça, il y a dix ans en arrière, je n'aurais pas pu la faire. Je t'aurais dit, oh putain, mon papa, il n'est pas présent. Tu recherches un manque, tu veux combler un manque en fait quand tu es enfant. C'est clair. Parce que tu ne comprends pas que ton papa doit charbonner pour t'offrir la vie que tu as. Donc, ça, ça vient vraiment plus tard. Pour dire, moi, cette analyse, je l'ai peut-être faite quand je retrouve ma session autour de 18 ans, 19 ans, 20 ans. D'accord. Quand tu comprends vraiment, vraiment certaines choses aussi. C'est clair. Certaines choses aussi. Parce qu'avant ça, quand tu parles du fait qu'il ne soit pas là, c'était justement parce qu'il était au temps au travail et que tu ne passais pas forcément de temps ou d'intimité ou de choses. Tu passais du temps, mais c'était, l'avantage que j'avais, par exemple, par rapport à mes deux sœurs, c'est que tu es un garçon et tu es un football. Oui. Donc, tu avais ce rapprochement. J'avais ce rapprochement. J'avais ce lien fort du foot avec lui. Donc, que ce soit à Rayouf, comme je l'ai dit avant, ou par exemple, à Sion après, tout le temps, j'étais proche de lui par le football. Après la semaine, c'était pour te dire, c'était très rare qu'il venait manger à la maison. C'était rare qu'on pouvait passer du temps avec lui aussi. D'accord. Donc, c'était sûrement, enfin pas sûrement, j'ai souffert de ça étant petit parce que tu ne comprenais pas pourquoi tu avais tout le temps une maman qui était là à la maison et ton papa qui n'était pas là. Mais après, tu vois que tu comprends que ton papa t'aime plus que tout et ces choses qu'il fait en fait, là, c'est aussi pour nous, pour notre bien, pour qu'on se sente bien, qu'on puisse partir en vacances chaque année, qu'on ait à toi, qu'on ait à manger tous les jours, qu'on ait beaucoup de belles choses aussi. Et c'est pas... Tu comprends le sens de la vie plus tard quand tu commences à travailler, quand tu commences à comprendre vraiment la valeur de l'argent après, quand tu en gagnes vraiment, quand tu vois tous ces aspects-là de la vie. Et c'est pas des choses que tu comprends plus jeune. Mais c'était quoi le rôle de ta maman dans ce, on va dire, entre guillemets, ce manquement de ton papa ? Ce qui a été pas facile, je pense que je pourrais la gérer, c'est qu'elle a dû faire le papa et la va en même temps. Beaucoup quand même. Même s'il était quand même... Il venait un petit peu, mais c'était elle, c'est notre maman qui nous a fait grandir tout le temps. On rentrait de l'école, elle travaillait, elle avait une boutique d'habits à Martigny. Elle partait tout le temps aux heures et demie, midi moins quart pour pouvoir nous faire le dîner. Elle a toujours été là. Tous les midis, tous les soirs, notre maman, mes soeurs et moi, elle nous a toujours fait à manger. Elle a toujours été là. Elle nous a fait faire nos doigts. Elle avait le double rôle. Elle avait le double rôle, même si c'était toujours ensemble à ce moment-là, mes parents. Elle a toujours eu la double casquette. Donc, je pense pas que pour elle, ça a dû être forcément toujours facile non plus. Ça doit pas être évident non plus parce qu'étant enfant, forcément, quand t'as un papa qui n'est pas forcément présent, tu vas essayer d'être un petit peu coquin, tu vas peut-être te clasher une ou deux fois et c'est pas utile. Mais c'est des choses qu'après, petit à petit, tu comprends, tu t'équilibres aussi dans ta vie et elle a toujours eu... Elle, c'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur et elle a toujours été compréhensif à ça, en fait. Donc, elle a toujours essayé de trouver pour construire et tout faire pour construire dans les meilleures conditions pour qu'on puisse faire notre travail mieux, pour qu'on puisse aller à l'école, pour qu'on puisse faire toutes ces choses-là. Mais t'avais déjà compris à cet âge-là que ton papa était quelqu'un d'important ? Non. Et puis même... Est-ce que t'as pu lui en vouloir en soi ? Non, mais j'en veux pas du tout. Non, mais à l'époque, quand t'avais justement ce... Mais je ne l'en voulais pas, mais j'avais cette souffrance de dire, purée, j'ai pas mon papa qui est là, j'aimerais bien peut-être manger avec lui ou bien jouer au foot dehors, dans la maison, avec lui. Toutes ces choses-là, pour te dire, j'ai peut-être joué deux fois dans ma vie au foot avec mon papa dans la maison. Et ça y avait une comparaison avec les autres enfants, par exemple ? Qui avaient peut-être leur papa qui était plus souvent là et qui faisait du foot ou même pas forcément ? Non, même pas spécialement parce qu'après, on a aussi eu beaucoup de copains, donc t'avais aussi l'école, t'avais le foot ou tout. Donc t'avais des choses à faire. Mais de temps en temps, plus des moments où c'est que t'étais une fois à temps en temps ou faire une fois peut-être une sortie en montagne ou une excursion comme ça, c'était des choses qui étaient très importantes pour ma petite soeur et mes soeurs et moi. Et que peut-être après, tu comprends pas là. Par exemple, pour te dire un magnifique souvenir qui me reste vraiment marqué une fois, on était partis au Tessin, ma grande soeur n'était pas venue avec ma petite soeur, mes parents et moi. C'était juste avant qu'ils se séparent. On part quatre jours où t'es seul, on passe à un moment incroyable. On était un peu dans un hôtel où c'était un grand parc, on jouait dans le parc, on a joué au foot tous les quatre ensemble, on a joué à des jeux genre au Lou, à toutes ces conneries. Et puis c'était, pour moi, c'est un magnifique souvenir qui me reste encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui parce que tu sors de ce contexte du foot que tu sais, je peux dire ce que je veux, moi je suis né dans le foot, j'ai toujours été proche du foot pour dire, le vendredi après-midi quand mon papa a eu repris le foot à partir de 2003, je stimulais une migraine à mal de ventre pour ne pas aller au cours, pour m'emmêler dans le bus et puis me tailler en mise au verre qu'on partait à Le Carnot ou bien Winterthur ou bien ces endroits-là pour aller. Donc j'ai toujours eu quand même, j'ai toujours baigné un petit peu là-dedans. Donc pour se rendre compte vraiment, je ne m'en rends pas à rendre compte parce que pour moi, on est tous des êtres humains, on a tous une chance. C'est comme, comme tous nous, on s'est connu quand j'avais 16 ans, Londres, on était en boîte avec Gels, Reto, toute l'équipe de Suisse après le match contre l'Oglo-Gleterre. Il en parle, il a marqué ce coup franc qu'il nous a égalisé. C'est juste. Pour moi, on est tous des êtres humains. Pour moi, que ce soit toi, mon papa, Gelsen, Czernan, qu'on connaît, n'importe qui. Je prends des exemples de Suisse, n'importe qui, on est tous des êtres humains, on a tous une chance d'être là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de... Pour dire, je n'ai pas tellement d'idole. Parce qu'on est tous des gens qui vont faire quelque chose pour le bien du monde. Pour le bien du monde. Et ça, c'est ton papa qui te l'a inculqué ? Mes parents, les deux. Je ne pourrais pas dire qui m'a inculqué quoi. Je ne pourrais pas dire que mon papa, par exemple, et ma maman, ils m'ont inculqué les deux. Ils vont toujours essayer de tenir pour travailler. Pour donner aussi un exemple, à un moment donné, en 2012, 2013, je travaille l'obsession comme assistante des Génaro. D'un coup, il y a un cinéma à la fin. Au cinéma, il y a eu plusieurs fours à Sion. Et il y a pas mal de cassure. Et je pars du club à ce moment-là. Et j'avais juste 18 ans. Je voulais travailler encore un petit peu dans le foot. Je ne sais pas trop quoi faire. Et ma maman me disait, mais tu as un papier, tu as un apprentissage. Tu as 18 ans, tu as le temps. Il y a plein de gens qui font même plus tard, à 20, 25 ans et tout. Fais-toi un papier, comme ça, tu regardes tranquillement ce que tu veux faire. Ils m'ont peut-être dit, non, non, je veux rester dans le foot, je veux rester dans le foot, je veux rester dans le foot. Pas de problème. Tu ne veux pas faire de mon tiage, je veux rester dans le foot. Il n'y a pas de truc qui te prend une minute. Moi, je pars en vacances maintenant trois semaines. Tu as 10 francs par jour pour vivre. Tu as à manger chez ta tante et dans le frigo ici. Si tu as un souci, tu vas chez ta tante pour manger et vraiment, tu as 10 francs d'argent par jour. C'est tout ce que tu avais. C'est tout ce que tu avais. Mais ils m'ont toujours tenu. Ils m'ont toujours, toujours tenu. Et ça, c'est un truc où on disait OK, Barth, en fait, tu fais ce que tu veux, tu prends ton temps parce que de toute façon, tu es couvert. Alors, pas du tout. Alors, c'est Barth, tu ne restes pas à la maison deux semaines à rien foutre, tu vas te bouger pour travailler. Alors, pas une fois, mes parents m'ont laissé tranquille ou m'ont donné quoi que ce soit si je ne le sais pas. Pas une fois. Même s'ils étaient aisés, même si papa avait tout ça. Il n'y a pas de clarté. Tu bosses, tu as tout ce que tu veux, tu ne bosses pas et mon gars, tu te débrouilles. Ah, tu n'as rien, de rien, de rien, de rien. À un moment donné, moi, ce qui m'a vraiment fait souffrir, ce qui m'a travaillé beaucoup, c'est la séparation de mes parents quand j'avais 15 ans. D'accord. C'était à Noël, après Noël, mais j'avais su, j'avais su avant, en fait, que ça n'allait pas. Et j'ai gardé sur moi. Au lieu d'aller voir mes parents et puis d'essayer de parler parce qu'à 15 ans, tu ne sais pas comment gérer. Attention, t'es sûr. Et tu gardes sur toi, d'un coup, tu as une autre qui commence à chuter, 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 chuter. J'étais au collège. C'était le moment que j'étais au collège. D'un coup, pour la partie d'année, j'ai pas mal fait et tout. J'étais pas un étudiant, pas un krach à l'école. D'accord. Mais si j'étudiais, j'avais les notes. D'accord. C'était vraiment pas le travail que j'arrivais à avoir mes notes. D'accord. Et d'un coup, j'ai pas envie de la faire. Ah non, moi, papa, il part de la maison, je vais être joli, moi, j'ai travaillé dans le foot maintenant. Ah, c'était vraiment ton... Donc, après, c'était un peu non, tu parlais dans le foot à 15 ans, en bar. Alors, mettez-moi l'internat à Saint-Maurice. Moi, je veux pas rester à la maison. Vous mettez à l'internat, je reste à l'école, pas de problème, mais je vais à l'internat. Après l'internat, tu traînes un peu avec les gens de tout le monde, tu fais un petit peu des deux, trois conneries et tout. Mais c'était pas ça que je voulais. C'était pas ça que je voulais. Moi, j'étais toujours dans cette situation, en fait. J'ai dépassé le problème de chez moi jusqu'à l'internat de Saint-Maurice où j'étais. j'étais là-bas. C'est une perte de temps, entre guillemets, parce que ça m'a... Enfin, j'ai pas... Ça m'a déjà fait évoluer dans la vie, mais ça m'a aussi fait comprendre, par contre, pour une expérience de vie, beaucoup de choses aussi. D'accord. Beaucoup de choses aussi. Et c'est à ce moment-là que d'un coup, au mois d'avril, le mois de neige, j'en ai vraiment plein de cela. Il faut que je me... Je pars de Saint-Maurice. Il faut que je... Je veux travailler dans le foot et tout. Tu vois, il me dit, écoute, tu peux te rester dans le foot, pas de problème, mais tu fais l'apprentissage au pays de commerce. Oui. Je dis, écoute, toi aussi, mon merci, je travaille dans le foot, je commence ton apprentissage et je suis parti de Saint-Maurice fin avril, début mai. Donc, j'ai commencé à bosser tout de suite, mai, juin, juillet, août. Oui. Mais les cours commencent fin août. Oui. Et l'erreur de gestion qu'il y a eu avec moi à ce moment-là, c'est que d'un coup, à 15 ans, je suis envoyé en bas à Casablanca pour signer un joueur, tout seul, avec un agent. Mais là, tu as déjà une idée de comment ça se passe ? J'avais les consignes, il y avait Freddy Chassot, il y avait Massimo Angelo qui était au club, j'avais les indications, les trucs et tout. Je venais de signer le premier jour, entre guillemets, avec Chassot à ce moment-là, juste avant, mais la connerie dans la gestion, c'était, tu prends un garçon de 15 ans déjà parce qu'il te paraît grand et tout, au Maroc, tout seul, avec un agent, c'est un contrat. Et après, de faire goûter le sportif à ce garçon, à ce jeune garçon, pour quatre mois après lui dire, écoute, tu vas reposer tes fesses sur un mois d'école et puis tu vas étudier pour faire un employé de commerce. C'est tellement. Donc, pendant deux mois, j'ai fait du recrutement et puis du transfert. Donc, ce qui m'intéressait vraiment dans le foot, ce qui m'intéressait vraiment dans le foot, par exemple, pour dire, Michael Dingsda, qui était un défenseur hollandais qui est venu jouer à Sion, qui a dû l'analyser à 15 ans pour le faire prendre. Il était venu des Révennes à Sion, il était dans des équipes avec Pranjit qui jouaient aussi en Sporting et puis en Bayern, à Lélier. C'est uneération-là. À 15 ans, tu jouais. À 15 ans, tu avais déjà ces responsabilités-là. Tu avais cette responsabilité. Mais d'un coup, après, on m'a dit, mais Bart, tu vas te présenter un sportif, tu vas aller à l'école. Donc, moi, psychologiquement, c'était quand même dur de se dire, tu goûtes au sportif, tu goûtes à ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire, mais au final... Mais après, on l'enlève. En fait, on te donne un truc et puis pour te le renlever. Donc, après, c'était compliqué de me vouloir me faire aller à l'école. Et à côté du foot, moi, j'ai toujours une passion, c'était le théâtre. J'ai pas pendant 7 ans du théâtre, j'ai toujours aimé la comédie, j'ai toujours aimé ça. Donc, d'un coup, c'était... Je commençais un peu à traiter le théâtre. J'ai dit, ouais, mais je vais faire la téléco, comme ça, je ne travaille plus dans le sportif. J'avais 15, 16 ans. Non, non, tu fais les papiers, tu fais les papiers. Non, mais... alors, si vous ne voulez pas travailler dans le sport, moi, je veux bien faire une école, mais je veux faire une école de théâtre à Paris. Je veux vraiment faire les cours fleurants parce que c'est vraiment un truc que j'aime, qui me plaît et je sais que c'est vraiment un truc que je veux faire. Je commence un petit peu à penser, un petit peu à penser. Pas tellement pris de décision. Je suis au bout d'un moment pour que j'ai provoqué le truc. Donc, je suis arrivé le mardi matin à l'école, je suis arrivé dans toute la classe, j'ai dit, écoutez, je vais partir à Paris, je vais faire acteur. Merci pour tout. T'es parti comme ça ? J'ai arrêté les cours comme ça. Et j'ai pris le train, revient, reparti pour la gare du CFP de Sion, pris le téléphone, appelé ma maman et je lui ai dit, j'ai arrêté les cours. Et quand va t'arrêter les cours ? Je lui ai dit, oui, je suis arrivé au cours, je lui ai dit, je pars à Paris, pas les cours fleurants. Mais comment ils réagissent, papa et maman, à ce moment-là ? Ah, mais leur... C'est la guerre, ils ont réagi. Je me suis fait serrer les oreilles. Parce que c'est Tkowski qui la paye en plus ? Non, après, c'était le CFP. Ah, c'est l'école professionnelle. Après, par exemple, pour tout ce qui est école, l'avantage que j'ai avec mes parents, c'est que je n'ai jamais fait d'école privée. Donc, il ne veut pas me dire, écoute Bart, on a payé telle et telle école. Pour ça, il n'y a pas de reproche. J'ai toujours été à l'école publique. J'étais à Martigny, j'ai fait l'emporté à Martigny, la prison à Martigny, le cycle à Martigny aussi. Donc, même avec, disons, parce qu'il faut quand même que les gens comprennent de l'ampleur de ton papa, c'est quand même que on parle de quelqu'un de très, très riche. Oui. Et ça veut dire que même avec tout ça, tu n'as pas eu le privilège, entre guillemets, d'aller dans ces écoles privées ou ce n'est pas quelque chose qui l'a poussé, en fait. Ah non, même moi, je ne le voulais pas. Je me dis, je ne me reconnais même pas dans les gens, en fait, qui vont là-bas. Je ne pourrais pas, je ne me reconnais pas dans les... Je ne me reconnais pas déjà dans les gens d'une école privée, pour te dire. D'accord. Ce n'était pas mon monde, ce n'était pas... Ça ne t'attirait pas ? Ça ne m'attire pas du tout. Ce n'est pas un truc qui me... Même pour te dire, un truc qui me déplait, par exemple, un truc stupide. Tu vas en boîte et tout. Les gens, aujourd'hui, tu sors en boîte, ils veulent tout prendre des tables, se montrer, se montrer, se montrer, mais tu peux prendre ta table et être discret et être tranquille aussi. Bon, tu as quand même eu des moments de folie ? Non, mais j'ai eu 2-3 moments de folie. Ok. En 15 et 18 ans, bien sûr, j'ai pas été dans le... Dans l'extrême ? Non, mais dans le sens... Oui, j'ai fait des conneries, j'ai fait des dingueries, mais j'ai pas été dans le sens de faire des choses pour être vu, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui me déplaisait. Parce que tu étais à l'aise ou parce que tu as de l'argent de montrer que... Ouais, j'ai pas le droit de montrer. des conneries, j'en ai fait des milliers, mais c'était pas dans le sens d'aller en bas, dans une boîte en bas, à Lausanne, et puis claquer 10 minutes francs pour montrer que t'es là. Non. Si tu veux pas une soirée, tu fais de la soirée avec tes potes et puis t'es beaucoup mieux, quitte à traîner encore un peu plus tard que prévu et puis tu restes entre amis. Donc ça, genre de dinguerie, je l'ai fait, mais pas dans le sens de dire, reste soir les gars, on va sortir, on s'habille bien puis on va montrer qu'on est là. Ouais, ok. Ça, c'est la même. Alors, dis-moi alors, on va dire le poids du non-Constantin. Parce que ce que je trouve vachement intéressant, c'est que tu m'as, moi je pensais, tu vois, que t'avais fait l'école privée, que t'avais été souvent, on va dire soutenu dans tout ce que tu voulais faire, mais c'est pas le cas. Donc ça veut dire que maintenant, au niveau public, quand Barth Constantin, et on sait que c'est le fils du président et du promoteur immobilier, c'est quoi le regard des autres par rapport à ta situation et par rapport à toi surtout ? Le regard, t'as des regards, tu sens, par exemple, t'arrives à quelque part, tu sens que t'es regardé. Tu sens, après moi, c'est pour te dire, je me suis protégé de tout ça quand je suis parti de Martigny, en fait, sorti un peu de cette zone de confort, du sens, tu grandis à Martigny, tu fais l'école primaire à Martigny, tu fais ton cycle à Martigny, t'es chez toi, t'es chez toi. Et d'un coup, après je pars à Saint-Maurice pour le collège ou c'est qu'après je pars à l'internat et tout. Mais là, t'as tout le monde du Valais, t'as tout le monde de l'extérieur, ou si t'as des gens de Genève, t'as des gens de Lausanne, les gens savent, les gens vont dire il y a le fils Constantin qui est au collège et tout, il y aura le bouche à oreille. Tout à fait. Donc c'est là que tu commences à dire, c'est là que tu commences à comprendre aussi un petit peu, voilà, que t'as quand même un nom de papa qui pèse et qui est là. Donc je me dis, il faut peut-être que je me protège de ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont souffert, qui ont eu beaucoup de choses et tout. Je me dis, il faut que je me protège. Donc moi, les choses que je veux faire, c'est pas pour les gens en fait. C'est vraiment pas pour eux. Si je fais quelque chose, c'est pour les gens que j'aime. Donc je me suis protégé avec ce regard des autres que je m'en fous ce qu'on pense de moi dans le centre de l'extérieur. Moi, aujourd'hui, ça me fait beaucoup plus plaisir que toi, tu m'écrives à Félicitations Barthes quand on s'est sauvé avec Sion que d'avoir, je sais pas, avoir beaucoup de choses à l'extérieur. Moi, c'est plus important que les gens que j'aime et les gens qui m'aiment me soutiennent et sois fiers de moi que d'avoir l'opinion publique, finalement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour l'opinion publique que je le fais. C'est pas pour la gloire ou pour ça. Je le fais parce que c'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui, j'ai un objectif aussi, un rêve aussi depuis petit, c'est d'avoir gagné plus de trophées que mon papa. Et ça, c'est quand même mon rêve aussi. Et puis mon rêve absolu... Il y a aussi cette compétition quand même. Pardon ? Il y a un peu cette compétition aussi. Saine. Oui, non mais saine, scène. Non mais c'est un rêve. Moi, aujourd'hui, si tu me dis, yo, on a gagné une coupe de Suisse en 2015 ensemble, mon rêve, ça a toujours été absolu de gagner le championnat. C'est clair qu'il faut s'organiser, ça prend du temps et tout. Mais c'est aussi ce rêve. C'est aussi ce rêve. Plus que tout, en fait. Plus que tout. Et donc, si je reviens juste un petit peu encore sur ça, c'est... On parlait du regard des autres. Mais est-ce qu'il y a eu du favoritisme par rapport à ta personne ? Du sens au niveau professeur ? Est-ce que les gens, il y a peur de la jalousie ? Moi, je me clashais avec les profs. Il y a un prof, un ou deux, qui était vraiment mauvais, qui t'attaquait par ton nom quand tu avais 14, 15 ans. C'est-à-dire ? J'avais un prof de maths. Un prof de maths. Et puis tellement qu'il m'avait... Je ne me rappelle plus ce qu'il m'avait dit. Mais il avait été totalement faux dans la gestion. En fait, tu ne parles pas comme il a parlé à quelqu'un de 15 ans. Et le jour où on a gagné la Coupe de Suisse en 2015, j'avais envie de retourner à Saint-Maurice avec la Coupe pour lui poser sur le bureau. Faut te dire. Ah, c'est vraiment... Mais est-ce que c'était parce qu'il y avait quelque chose contre ton papa, tu crois ? Sûrement ! Il avait un problème avec Christian Constantin. Donc ça, c'est quelque chose que tu as ressenti quand même en gros. Et j'ai ressenti. Mais j'ai ressenti ça à 15 ans. Et c'est là qu'après aussi, ces petits trucs en fait, au collège, que tu vois les gens de l'extérieur qui te piquent un peu, que tu sens que tu es critiqué un peu quand tu passes dans le corridor. Tu te dis mais... En fait, finalement... Alors que ce n'est pas toi, quoi. Ce n'est pas ça, quoi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je suis d'un endroit où je n'ai pas forcément envie d'être. Je n'ai pas mes parents qui sont en train de se séparer et tous les trucs et tout. Moi, il faut que je retourne vers mon papa et je vais faire quelque chose avec les gens que j'aime et avec les gens avec qui je veux faire. Et puis quelque chose qui me passionne aussi. Est-ce que tu as pu prendre la défense par exemple par un moment quand il y avait des bruits de couloir ? Par exemple, il y avait un match du F-Session qui avait été horrible et que ton papa avait fait une déclaration et que tu entendais des enfants fans du F-Session. Par exemple, est-ce que tu as déjà dû intervenir ou ce n'est pas quelque chose auquel tu t'attardais ? Quand j'avais peut-être 16 ans, 17 ans une ou deux fois quand on commençait un peu à sortir et tout il y avait un mot de bourrico qui avait vu 2-3 verres qui commençait à peut-être allumer je me suis bagarré 2-3 fois mais au bout d'un moment c'était bagarré une fois Martin je ne sais plus ce qu'il y avait eu mon papa il me prend il me dit Bart, les gens qui vont me critiquer t'en verras toujours alors quand tu sors profite de sortir profite de passer du temps avec tes amis mais si des gens parlent sur moi tu ne fais pas de cas. Ça t'avait quand même touché c'est quand même quelque chose mais en fait ça me touchait et depuis le jour qu'il m'a parlé de ça c'était fini c'est fini je me rappelais toujours il y avait mon papa ma maman et moi on était à la producte dure sur la table à côté de l'entrée du restaurant je me rappelle comme si c'était hier il m'a tenu ce discours-là qui se t'a dit exactement ? il m'a dit comme quoi il m'a dit Bart, quand tu sors profite ne va pas prendre la tête avec les mecs qui me critiquent les gens qui vont me critiquer il y en aura toujours ne rentre pas la tête ça c'était le c'était là le mot que tu as compris que tu as dit ok voilà c'était bon en fait c'était fini et j'avais 16-17 ans tu commences un peu à sortir et tout tu commences à boire tes premières bières tes trucs et tout c'était là c'était là et donc c'est tout ça qui a servi à construire un peu ta propre personnalité non ? c'est ça aussi qui m'a construit aussi c'est justement c'est fait d'un coup qu'il partait en vacances t'avais 10 francs par jour d'un coup du fait qu'à un moment donné j'avais commencé à m'apprentissage d'hôtellerie, gastronomie, accueil j'ai pas eu le choix de le commencer je savais que c'était pas pour moi parce qu'au bout d'un moment de cuisiner j'ai pas de problème j'adore cuisiner de devoir parler à quelqu'un ça me fait plaisir d'avoir le contact avec les êtres humains parce que j'adore le contact humain après d'un coup tu me dis Bart il faut commencer à nettoyer les chambres c'était un petit peu plus compliqué c'était un petit peu plus compliqué et je savais que c'était pas c'était pas la globalité qui m'intéressait de ça et on m'a forcé à faire ça en fait quand je suis rentré d'Angleterre dès trois mois où j'étais parti pour apprendre l'anglais parce qu'il fallait que je faisais un rapier et j'avais 16 ou 17 ans mais après trois semaines de cours j'ai arrêté et puis ça allait pas tandis que j'avais arrêté là c'était septembre au mois d'octobre j'ai rien fait pendant deux trois semaines arrive en octobre Bart si tu veux un petit peu d'argent il faut trouver du travail si tu veux un petit peu un peu être tranquille un peu dormir le matin il faut du travail et j'ai pas trouvé de suite mais le matin ma maman elle se levait à 7h ou 6h30 elle me secouait elle me faisait tomber du lit pour que je me lève elle me faisait tomber du lit pour que je me lève alors après j'ai été travailler à Téléverbière donc à aucun moment mes parents m'ont laissé tranquille dans le sens Bart c'est Bart tu bosses si tu veux si tu veux tu bosses si tu veux arriver à quelque chose tu dois bosser tu dois avoir un papa voilà c'est tout si tu te débrouilles tu bosses c'est le travail le travail donc on va dire que la vie on va dire entre guillemets luxueuse que tu as pu avoir en tant que jeune c'était en globalité genre en famille avec les voyages avec le fait peut-être de rentrer dans la voiture de papa exactement de manger dans des bons restaurants de vivre ce genre de choses là mais qu'en fait toi tout seul tu n'as pas eu le droit du sens quelle a été la plus grande folie je ne sais pas à l'âge de allez 12, 13, 14 quand tu as su que papa avait de l'argent quelle a été la chose la plus que tu avais envie que tu avais envie et la plus chère que tu t'as acheté mais je n'avais même pas l'argent pour m'acheter un truc de fou oui mais papa l'avait oui mais je n'avais pas il n'allait pas il ne nous jetait pas l'argent à la tête un coup peut-être que les habits les habits on partait par exemple en vacances en Italie moi j'ai toujours beaucoup aimé la mode oui j'ai eu plus vite des habits de marque que les gens normaux ça oui ça oui ça c'est clair donc les habits c'était ton plaisir oui c'était vraiment mon plaisir si on partait en vacances et tout acheter un ou deux habits de marque italienne de trucs comme ça ça oui ça c'était vraiment le seul truc en fait et puis après tu comprends d'un coup à 12 ans 10 ans tu reçois par exemple un truc qui vaut cher mais après quand tu as 14-15 ans tu dois commencer à bosser tu te rends compte comment tu dois bosser pour pouvoir t'acheter peut-être un t-shirt à 500 francs et c'est autre chose là c'est clair tu n'as pas la notion du tout exactement tu n'as pas la notion du tout et qu'est-ce qu'alors comment étant richissime on explique à ses enfants comment on gagne de l'argent je vais t'expliquer un truc mon papa il avait un drame dans sa vie quand il avait 13 ans il a perdu sa maman d'accord et quand il avait 13 ans c'est son papa tout seul qui l'a éduqué il avait sa petite soeur et lui pour lui à partir de 13 ans on était adultes ah comme lui l'a été comme lui l'a été parce qu'il n'a pas été il n'a pas je pense que dans les années quand il y a eu ça il n'y avait pas forcément des gens peut-être pour suivre ou pour garder les choses à faire donc dès qu'on avait 13 ans on était des adultes ok on était adultes donc il disait à un amant oh mais carole les enfants ils sont grands ils se démerdent tu vois mais Christian ils ont quand même 13 ans ah non mais ils bossent à l'école ils se débrourent ils sont grands ok donc il y a eu aussi ce drame qu'il a eu dans sa vie qui a eu un petit peu pas de répercussions mais qui un impact un impact dans notre dans notre développement dans notre chose aussi parce que pour lui à 13 ans il était seul avec son papa et sa soeur donc automatiquement à 13 ans tu étais seul aussi mais c'est un truc qui est dur aussi pour lui à mon avis totalement totalement mais ça veut dire que alors à ce moment-là vous c'est quoi comme message qu'il vous donne par rapport à l'argent parce que vous bossez si vous voulez de l'argent à ce moment-là vous devez et ça a vraiment été ça depuis c'est soit tu bosses soit tu fais un apprentissage tu bosses et puis tu gagnes tu commences à gagner ton argent soit pas de problème tu vas à l'école tu choisis la voie scolaire mais tu me ramènes des résultats ok si t'as pas de résultats t'as rien si t'as des résultats t'as ce que tu veux et dis donc que tu sois dans la merde totale on s'est plus parlé pendant un mois le moment en 2012-2013 quand j'avais 10 francs par jour pour ma maman on s'est plus adressé la parole pendant 4 mois avec mon papa quand je suis parti de la session après Gatozo du mois de juin jusqu'au mois de septembre-octobre on s'est pas parlé quasiment pas à moi le seul truc que j'ai dû lui faire c'est un rapport d'un joueur pour lui dire de ne pas prendre et puis il avait qu'à me faire c'est le seul truc c'est le seul truc c'est la seule fois qu'on s'est parlé donc t'es en train de me dire que si demain t'es dans la merde totale on parle vraiment un truc genre t'es au fond du gouffre aujourd'hui au fond du gouffre il ne laisserait pas au fond du gouffre au fond du gouffre c'est clair on était précis il sera toujours là mais tu dois vraiment être au fond à ce moment-là parce qu'après il y a eu des temps qui sont passés il y a aussi le développement c'est aussi différent t'es pas livré à toi-même quand même il te soutiendra il me soutiendra mais il faut que je fasse à part entre des moments si moi il sent que je fais rien ah mais c'est cher et t'as rien du tout et t'as rien du tout tu te démerdes tu te débrouilles mon coco et ça a toujours été comme ça donc lui c'est aussi au mérite c'est aussi au mérite tu montres que t'as un chien tu te bouges tu vas sur le terrain dans le sens tu vas sur peu importe l'immobilier le football n'importe où tu te bats pas de problème mais sinon sinon t'as rien sinon t'as rien et justement j'ai envie de faire un peu la comparaison entre vous deux parce que comme t'as grandi dans tout ça est-ce que toi aujourd'hui t'es dans le mode ok j'ai envie de faire mieux que papa non est-ce qu'il y a cette prise de compétition non moi je veux gagner avec lui vous voulez faire tout moi je veux gagner avec lui moi si tu me dis moi c'est pas je fais pas ça pour faire mieux que lui moi je veux gagner avec lui moi vraiment 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 si tu me dis Bart c'est quoi ton rêve absolu c'est de gagner avec mon papa donc de tout dans l'immobilier dans l'idéal le foot dans l'idéal le foot dans l'idéal le foot après c'est non mais surtout dans le foot pour dire c'est pas moi l'immobilier il faut en faire mais c'est pas un truc qui va m'exciter c'est pas un truc que t'aimes non tu dois en faire parce que au bout d'un moment il faut aussi avoir des rentrées si tu es un jour si d'un coup dans je sais pas 20, 30, 40 ans je vais être président d'un coup d'un club de foot il faut aussi un peu d'argent donc il faut aussi en faire et puis c'est un moyen aussi assez sûr c'est un moyen qui est intéressant pour se faire d'argent mais c'est pas un truc qui va m'exciter on discutait pendant l'immobilier ça m'intéresse j'ai envie de comprendre j'ai envie d'apprendre mais ça ne met pas d'émotion ça ne met pas d'émotion ça ne te met pas de dire oui c'est ça mais ça ne met pas l'émotion d'un match gagné ou d'une coupe gagnée ou d'avoir quelque chose avec le foot et comment tu gères le fait par exemple donc maintenant tu es beaucoup plus dans le foot comme tu le dis comment tu le gères ces choses qui ont pu être dites par rapport à ta personne dernièrement est-ce qu'on veut rappeler le contexte déjà un petit peu qu'est-ce que la personne avait dit que tu étais dans le journal c'était qu'est-ce qu'il avait employé comme terme j'ai pas envie de dire de bêtises que tu étais un genre drogué je disais une ou deux fois plusieurs fois on a voulu m'allumer avec ça c'est quelque chose que tu as déjà fait les expériences on en fait tous dans la vie les expériences que des conneries on en fait tous certaines oui et ça change personne aujourd'hui chaque personne peut faire les expériences qu'il veut dans sa vie moi aujourd'hui je vais pas juger si quelqu'un fait quelque chose après je vais même pas juger quelqu'un qui peut être addict t'as plutôt envie d'aider si d'un coup tu vois une personne d'entourage ou une personne addict même si je la connais pas j'ai envie d'aider d'aider cette personne mais tu l'as été toi non par un moment jamais ça je te jure sur la tête de toute la tête de mon papa mais je vais te dire pourquoi parce que d'un coup à un moment donné quand t'avais au collège quand j'étais au collège quand j'avais 15 ans ça commençait là les rumeurs déjà avec la cocaïne et je sais toujours pas pourquoi les gens ont voulu m'associer à ça à ce moment là je sais toujours pas pourquoi et j'avais même des parents de mes potes mes bros mes potes que t'as tout le temps avec qui disaient vous êtes complètement fou je suis tout le temps avec lui il fait rien du tout donc j'ai mes potes qui se bagarraient avec leurs parents pour me défendre tellement que les gens étaient persuadés de ça et ça tu crois que c'était associé à quoi pourquoi c'était comme ça parce que d'un coup tu t'appelles le fils à Christian Constantin et puis t'as un peu d'argent par là autour et puis t'as souvent la cocaïne qui est liée avec le monde de l'argent et les gens font ça d'un coup l'année passée en Valais il y a une histoire d'un trafic de cocaïne dedans tout le monde dit que le président et moi on prend l'avion pour amener la coca en Valais donc pour que tu te rends compte le niveau non mais pour te dire en deux semaines j'ai eu 200 appels pour savoir si j'étais en prison l'année l'année passée à cause de à cause de types qui disaient que j'étais en prison parce que j'étais avec les mecs là mais je te montre mon cas est judiciaire il est vierge donc laisse tomber des dingueries 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 du blablabla blablabla de gens qui veulent qui veulent parler pour parler donc moi au bout d'un moment toutes ces choses là je me suis protégé donc c'est pas moi aujourd'hui si j'ai ces choses là c'est pas moi que ça fait souffrir mais c'est les gens autour de soi et c'est ça qui le vrai problème il est là parce que pour te dire un exemple simple quand je jeûnais en 24 mon grand papa il m'écrit une carte le papa de mon papa donc il dit Bart j'espère que tu seras maçon j'espère pas que tu prendras la voie du foot ah c'est vrai oui parce que je souffre de voir papa Christian dans les médias il se fait critiquer et il souffre de ça en 94 déjà aujourd'hui moi je vois mes soeurs ma maman des amis et des amis proches ça les fait souffrir aussi ça il y a des gens qui se désabonnent de page sur Instagram pour ne pas voir d'un coup s'il y a des gens qui me critiquent parce qu'ils disent au bout d'un moment tu peux pas attaquer les personnes mais moi je m'en fous honnêtement de ça parce que c'est le jeu finalement c'est le jeu après l'histoire de faire passer qu'un homme ça c'est moins le jeu c'est comme si d'un coup je change de religion tu peux pas me juger parce que je vais changer de religion ou d'un coup qu'une personne soit hétéro ou gay ou n'importe quoi tu peux pas juger parce que cette personne a une orientation sexuelle différente donc il y a certaines choses que tu peux pas dire la critique c'est normal aujourd'hui t'as été joueur toi tu as vécu dans l'oeil public tu as vécu dans le foot tu sais que la critique elle fait partie ça fait partie du jeu c'est le jeu c'est le jeu des fois tu te fais piquer des fois tu te fais allumer c'est le jeu ça fait tout mais au bout d'un moment tu vas laisser certaines personnes dire des choses aussi parce que tu dois aussi protéger ta famille tu dois protéger aussi les gens que tu aimes c'est ça aussi et je vois aussi que c'est un truc que mon grand-papa a souffert dans les années 90 avec mon papa et la chose que je suis bien content que je remercie aussi bien le ciel c'est que mon grand-papa n'est pas sur les réseaux sociaux et ma grand-maman qui est décédée en 2016 n'est plus là pour voir ces choses-là totalement et comment tu gères alors le fait parce qu'aujourd'hui en tant que directeur sportif comment tu gères le fait que peut-être les personnes externes de nouveau parce qu'on est dans un monde de société où le jugement est grand qu'on associe peut-être toute ta réussite au fait de ton papa c'est quelque chose qui te dérange finalement les gens ils ne veulent pas comprendre que Christian Constantin et Christian Constantin et que Barthélémy Constantin et Barthélémy Constantin ils ne veulent pas comprendre aujourd'hui je ne vais pas aller m'embrouiller avec un type parce qu'il ne veut pas non ça je comprends mais est-ce que ça a pu des fois t'irriter du sens où on a associé le fait que ok de toute façon c'est pas Barth mais c'est Christian derrière parce que c'est le fils non ça ne m'a pas ça ne m'a pas irrité jamais non non vraiment pas ça c'est vraiment un truc qui ne m'a pas autant qu'on m'associe à mon papa que si on m'associe à quelqu'un pour dire la vérité c'est ça c'est ça je préfère être associé à lui que d'être associé à quelqu'un d'autre c'est vraiment un truc qui m'a pas qui m'a posé des problèmes parce qu'aujourd'hui je sais aussi de quoi je peux être capable de quoi je suis capable mon papa il sait aussi la différence et moi comme j'ai dit avant moi l'important c'est pas que l'opinion publique sache les choses mais c'est mieux que mon papa sois fier de moi que d'un coup même toi tu sois fier de moi ou qu'une personne que j'aime autour de moi sois fier de moi et c'est beaucoup plus important ça que d'avoir les félicitations de l'opinion publique c'est clair et c'est ça et moi ça me touche si tu me dis si tu te bats pour quelque chose dans ta vie je me battrai plus pour recevoir je suis fier de toi de mon papa que d'avoir les félicitations de tout l'opinion publique d'accord c'est un bon point j'aimerais te demander encore c'est quoi alors ton papa donc le papa christian constantin donc public et la en fait non privé pardon ouais et public c'est quoi tu vois la différence parce que les gens ne voient pas parce que toi tu l'as bien sûr en privé moi en privé alors moi en privé j'ai mon papa qui s'appelle christian et des moments j'ai mon président qui est christian constantin et donc aujourd'hui on a aussi dû trouver l'équilibre parce qu'il y a papa qui travaille avec son fils et un fils qui travaille avec son papa c'est jamais forcément facile et comment tu gères ça ? comment vous gérez ça ? on a du gérer avec le temps parce qu'aujourd'hui ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille ensemble finalement je suis venu un peu à la producte dure à 15 ans aujourd'hui j'en ai 26 il y a peut-être ces années là il y a quoi ? parce que même le temps pour me faire de l'argent à un moment donné entre deux quand je n'avais pas de travail fixe tous les mercredis j'allais vendre des ballons de match pour la session donc j'appelais les sponsors vous voulez un ballon de match c'était 500 francs ou 1000 francs et je prenais en fait 10% des ballons de match que je vendais je me faisais le plus d'euros possible comme ça donc j'ai toujours eu un pied un orteil ou la totalité de mon corps dans le foot d'accord et peu importe le domaine que ce soit un peu commercial que ce soit un peu sportif que ce soit vers l'équipe j'ai toujours eu un pied dans le foot ok donc ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble qu'on est ensemble qu'on est ensemble vraiment et on a trouvé cet équilibre il y a eu des périodes difficiles c'est clair on était précis je pense bien on entend des moments que tu fais le mélange papa président des trucs et tout il a fallu trouver un bon équilibre et là aujourd'hui ça fait quelques temps qu'on a trouvé ce vraiment bon équilibre et c'est important c'est clair c'est clair de dissocier les choses je pense ouais c'est primordial mais alors dans ceux par exemple ceux qui lisent la presse aujourd'hui ou ces derniers temps et qui se disent mais Christian c'est vraiment tu vois un personnage ou même un con par moment mais de tout tu vois de tout et et mais dans la vie moi j'aimerais juste que tu que tu nous expliques comment il est dans la vie de tous les jours en tant qu'homme et non pas en tant que président mais moi si tu me demandes c'est la personne la plus extraordinaire la plus géniale que je connais ce moment c'est clair c'est ton papa mais même en dehors même en dehors mais même c'est une personne qui est tu vas le croiser à martini d'un coup tu peux boire un verre avec lui c'est quelqu'un d'ouvert c'est quelqu'un qui a le coeur sur la main qui est très généreux après c'est clair il a aussi un haut de défaut d'un coup peut-être il va peut-être pas mesurer un truc qu'il va dire ou un truc comme ça mais c'est quelqu'un de c'est quelqu'un qui a du coeur qui va toujours se battre pour pour en fait il suffit sur l'objectif il va donner tous les moyens en fait d'arriver à cet objectif et ça c'est un truc aussi que j'admire chez lui parce qu'un truc qui m'énerve par tout tout c'est quelqu'un qui va dire moi j'avais envie d'être là mais en fait t'as tant pour être là mais non au bout d'un moment tu dois te battre et puis tu dois aller pour arriver là et lui ça c'est un truc qu'il a et il a une générosité aussi qui est hors de tout où des moments je lui dis même t'es l'abbé Pierre tellement qu'il est généreux faut te dire est-ce qu'il se joue pour toi des médias ou c'est vraiment lui aussi complètement est-ce que c'est tu vois ce que je veux dire les médias au bout d'un moment ça dépend du journaliste que tu es en face de toi ça dépend de tout parce qu'aujourd'hui déjà en face de toi tu auras une personne soit qui est positive et qui voudra tomber soit qui sera négative et qui voudra t'enfoncer dans les médias c'est toujours comme ça totalement mais ce que je veux dire est-ce que de percevoir tu sais quand tu donnes par exemple à l'interview ou tu as une image qui est assez recurrente est-ce que aujourd'hui de percevoir Christian Constantin de cette manière alors qu'il est totalement différent en fait dans la réalité c'est un jeu ou est-ce qu'il assume totalement le fait d'être aussi comme ça il assume d'être aussi comme ça il va être très dur aussi il va être très dur aussi d'un coup après un match qu'on a perdu il va être dur après c'est un truc s'il est énervé il va être dur la même chose donc il reste comme il est aussi il est naturel il est naturel après de temps en temps c'est clair qu'on joue tous un petit peu on a tous tu dois jouer mais le 90% il reste naturel et avec toi il y a eu des grosses engueulades après un match par exemple où il a mis la faute sur toi on s'est pris là t'es pas sur un pas sur un truc spécifique ou sur un ou deux matchs on s'est pris un petit peu la tête à la fin sur le tour qu'on a dû sauver quand même parce que je suis quand même bienvenu au milieu de la sauce au mois de mars quand on a repris le truc avec le plaisir mais on a eu deux trois clashs une fois un clash il voulait prendre un joueur je voulais pas le prendre on s'enpoignait les deux puis on s'engueulait dans le bureau ah c'est quand même ce genre de relation là oui mais attends mais c'était une fois ça c'était une fois il est chaud il est chaud et puis je suis chaud aussi au bout d'un moment aujourd'hui d'un coup il va penser que c'est peut-être bien moi je lui ai dit écoute il faut peut-être trouver le truc non non maintenant et puis d'un coup c'était mais c'est arrivé une fois un truc comme ça mais autrement après on se dit mais on se dit ce qu'il faut se dire en fait si c'est blanc c'est blanc si c'est noir c'est noir en fait on est très la communication est transparente ouais non mais vraiment 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 mais pour tout en fait même si ça a été dans ma vie privée dans le sens on a toujours été très transparent après il y a eu beaucoup d'un je t'aime moi non plus quand même il y a eu beaucoup il y a eu à un moment donné où c'est que d'un coup je voulais venir vers lui il fiait un petit peu après c'est lui qui voulait venir cette période là elle n'a pas été évidente non plus pour lui parce que quand il a perdu sa maman à 13 ans jusqu'à 20 ans 21 ans c'était lui pas c'est la même chose en fait si t'as un papa et une maman c'est clair et le je t'aime moi non plus il se fait par exemple sur un je t'ai donné un exemple là un vendredi soir je dois aller chez lui en week-end et toute la semaine je me réjouis de ça tu penses qu'à ça je pense qu'à ça et le vendredi j'arrive à la maison je me décroche non je veux pas aller je veux pas aller je dis je veux pas j'accepte pas j'ai appelé mon papa je me suis pris la tête avec lui j'ai eu une crise à ce moment-là et j'ai pas été et j'ai pas été donc toute cette attente pour au final ne pas y aller pour jouer toute cette attente pour au final ne pas y aller en fait je me réjouissais et arrivé le moment devenue je repensais à ce qu'il y avait eu et ça m'avait ça m'a fait mal et d'un coup tu retournais et lui se réjouissait de la semaine et d'un coup c'était c'est la même chose et après ça repartait dans l'autre sens c'était un peu des va-et-vient à un moment donné comme ça c'était un peu des va-et-vient à un moment donné comme ça et j'ai envie de en fait de finir avec parce que tu vois tous ces rebondissements et ce que je trouve vachement intéressant c'était cette évolution où tu n'as pas forcément été toujours guidé ou on va dire soutenu au niveau financier il y a aussi eu beaucoup de soucis j'ai envie de dire ma question elle est simple Bart est-ce que l'argent fait le bonheur ? l'argent ne fait pas le bonheur mais de ne pas avoir d'argent ça devient vital et ça c'est le vrai problème de la vie que tu as l'argent ne peut pas t'offrir un sourire mais si tu n'as pas d'argent on sait comme c'est quand tu n'as pas un rond ça devient vital et c'est ça le problème l'argent est un truc complexe l'argent est un truc complexe c'est clair que c'est plus facile d'un coup de réfléchir de dire je pars au Seychelles je pars à Dubaï ou je pars au Bahamas c'est clair que c'est plus facile comme problème mais ce n'est pas des problèmes ça c'est des faux problèmes et aujourd'hui mon truc qui me déplaît c'est tous ces faux problèmes qu'il y a dans la vie parce qu'un vrai problème bah oui la maladie c'est un vrai problème de perdre quelqu'un c'est un vrai problème d'avoir un accident ou d'avoir un je ne sais pas peut-être une faillite quelqu'un de l'entourage ces choses graves oui c'est des vrais problèmes mais aujourd'hui il y a trop de faux problèmes aussi il y a trop de faux problèmes et à mon avis c'est dû à cause de ça c'est à cause de l'argent aussi parce qu'aujourd'hui de savoir si tu pars au Bahamas au Seychelles ou bien à Dubaï c'est toujours pas un problème mais c'est plus facile de réfléchir comme ça donc au final je vais te redire l'argent ne fait pas le bonheur mais de prendre l'argent c'est vital parce que si tu n'as pas un rond tu ne peux plus rien faire aujourd'hui et aujourd'hui l'argent et un peu l'esclavage moderne aussi parce que quand je repense voilà tu vois cette question et cette réponse me satisfait parce que quand je reprends tout ce que tu dis ça veut dire que tu n'as pas eu non plus une enfance on va dire catastrophique loin de là loin de là mais tu as quand même eu tes moments plus compliqués même si tu baignais dans une famille aisée ah mais totalement parce qu'il y avait d'autres soucis sur ta personnalité aussi le fait que papa ne soit pas là ah mais c'est ça on n'arrive pas toujours forcément à mesurer on se dit mais de toute façon il a de l'argent donc c'est facile tu vois on remet tout sur le fait d'avoir des moyens aisés des moyens voilà d'être aisés et de se dire que ça suffit pour être heureux alors qu'il y a d'autres troubles qui peuvent pas se passer il y a beaucoup de troubles après pour dire un exemple pour dire à un moment donné du moment que mes parents se séparent quand j'ai 15 ans jusqu'à je sais pas jusqu'à quand j'ai un peu grand ma petite soeur et moi comme il faut j'ai traité 4 fois avec mon papa un week-end là donc tu avais aussi cette non-présence donc moi j'étais content ce foot finalement parce qu'au moins le foot ça me permet d'être proche de lui et c'est aussi à mon avis à un moment donné quand j'ai 14-15 ans pourquoi je veux travailler dans le foot c'est pour être proche de lui et c'est ça et puis la réalité c'est aussi ça c'est aussi ça en barre de main une petite anecdote quand même là parce que ok c'est bien et tout mais dis moi c'est quoi la chose la plus chère que t'aies jamais acheté ? la plus chère que j'ai jamais acheté ? parce qu'on sait maintenant on sait tous que t'es le fils de Christian Constantin c'est clair la plus chère que je me suis acheté la montre là c'est ça ? ouais je pense la plus chère la plus chère la plus chère la plus chère donc ta plus grande folie c'est ça ? ouais mais j'ai travaillé pour l'acheter ah oui j'ai travaillé en 2015 je me suis acheté j'ai travaillé pour me l'acheter ok j'ai travaillé pour me l'acheter et quelque chose dont tu n'as pas eu besoin de travailler à part les t-shirts à 500 francs ? non un cadeau de dinguerie que j'ai reçu mais ils ont toujours été quand même raisonnables pour dire mais dis-moi le plus gros à mes 20 ans et à mes 25 ans ils m'ont offert mon papa et ma mère m'ont offert un tableau j'adore l'art ils m'ont offert un tableau ils m'ont offert un tableau d'un artiste lambda mais peut-être qu'il a coûté entre 5 et 10 000 francs le tableau ok mais ça c'est le plus gros cadeau que j'ai reçu pas de Ferrari, pas de Porsche, pas de Lamborghini non 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 j'ai récupéré la voiture j'avais la première voiture c'est clair j'ai une BMW X3 c'est une grande chance d'envoyer sa première voiture mais j'ai récupéré la voiture de ma maman et puis moi comme un petit coq je pensais pouvoir prendre la voiture que je voulais j'ai commandé une Audi AQ3 c'est ma maman qui roule avec parce que quand j'ai 18 ans j'étais un petit peu enflammé j'ai été voir le garage j'ai dit bon j'aimerais une Audi comme ça et tout et tout puis c'était le pote à mes parents ok et puis le gars il a quand même dit mais Bart il m'a commandé une Audi et tout et puis il a dit bon pas de problème c'est pour Carole donc ça c'est une petite histoire une petite histoire un peu sympa Bart merci beaucoup pour ce témoignage merci à toi et mon Murillo franchement ça m'a fait plaisir à moi aussi je pense qu'on a une idée bah que des fois ouais le fait d'être raisé n'est pas forcément comme tu l'as justement dit à la fin à la fin oui c'est ça c'est exactement ça t'as été on va dire aussi tu n'es pas à plaindre c'est clair mais loin de là et je me l'aiderai pas aujourd'hui on a des comme tu dis les souffrances que tu as sont différentes tout à fait j'ai eu de la chance aussi de pas voir non plus de maladies qui touchent ma famille Dieu merci qu'on a qu'on a la santé les choses mais tu as t'as d'autres souffrances tu essaies de en fait tu dois te faire tu dois te construire toi même avec peut-être le manque d'un papa qui a vu aussi le manque son manque d'un maman qui a répercuté qu'il y a d'autres choses qui ont répercuté aussi parce qu'il n'y a pas eu que ça non plus du fait qu'il n'a pas eu ça avant il y a eu beaucoup de choses aussi ça fait sur lui j'ai aussi une grande sœur un truc qu'il faut pas oublier qui a perdu également sa maman donc c'est ma demi-sœur et puis c'est mon papa qui l'a retrouvé qu'il l'a retrouvé donc il a eu il a aussi eu des drames dans sa vie il a eu deux drames importants avec les filles dans sa vie donc sa maman et sa première femme qui lui ont qui lui ont répercuté derrière donc moi aujourd'hui je comprends aussi mon papa pourquoi en fait beaucoup de choses ont été faites comme ça voilà très bien Barth merci beaucoup merci à toi à bientôt ce podcast a été présenté par break.ch votre magasin en ligne où vous payez comme vous voulez pour nous merci à vous et pour nous